Bonjour, réjouissez-vous quand vous êtes en vacances, réjouissez-vous quand vous êtes en Amérique ou en Martinique, vous avez tous les droits de vous plaindre quand vous prenez les transports en commun parisiens, faites comme les français. Quand j'étais, zut, comment ça s'appelle, quand tu ramasses les bagages, tu récupères tes valises, ben livraison de bagages, j'étais là et j'envoyais un texte à Philippe pour lui dire voilà on est de retour, une chose qui est extraordinaire. À côté de nous il y avait plein de familles françaises et ce n'est pas pour me plaindre, c'est juste, c'est un constat. Et c'était des familles françaises qui étaient dans le même vol que moi et Catherine, on a bien dormi dans le vol, visiblement les parents non, les enfants non plus, les enfants criaient dans tous les sens, les parents criaient sur les enfants qui leur faisaient crier encore davantage, les parents disaient oh j'en ai ras de bol, j'ai dit wow après des vacances, je dis je n'ai pas entendu cette phrase depuis quatre semaines. Depuis quatre semaines je n'ai pas vu un parent crier sur leur enfant. Depuis quatre semaines je n'ai pas vu des gens s'énerver et s'irriter. je dis wow mais quel choc culturel. Ça m'a fait vraiment un choc. J'ai déjà fait plein de voyages de deux semaines et la rentrée est toujours un petit peu difficile mais là quand tu fais vraiment un purge total de tous les toxins culturels, tu crées ton espace de paix et là tout d'un coup tu te fais baptiser à nouveau. Tu dis wow, wow mais c'est moche. Mais vraiment mais c'est tellement moche, même les gens deviennent moches. Tu vois des gens tout bronzés, bien cool, décontractés et là ils se mettent à crier sur les enfants et tout d'un coup c'est comme un visage démoniaque qui s'affiche sur le visage. Je dis mais mince alors. Imaginez maintenant les enfants qui grandissent dans une famille comme ça, toute leur vie d'enfance et comme ça et un jour ils deviennent chrétiens et un membre de bon berger. Ils vont penser que de continuer à crier mais au nom de Jésus mais c'est mieux. Ça c'est sanctifié, crier mais crie au nom de Jésus. Ah ben non, c'est toujours moche que ce soit au nom de Jésus ou pas au nom de Jésus. Hurler sur les enfants, s'énerver, lever la voix contre les enfants, c'est toujours moche. Et ça n'a rien à voir avec mon message et je ne prêche pas aujourd'hui. Je fais juste un témoignage de comment j'ai vécu mon repos. Alléluia. Vous êtes encore avec moi? Et où est-ce qu'on est dans le verset 4? Ils se sont fatigués et l'ont enlevé. Réjouissez-vous tous ensemble, s'il vous plaît. Toujours. Toujours dans le Seigneur. Je le répète. Ils devaient parler au français à l'époque. Au cas où ils n'ont pas bien entendu la première fois. Je le répète. Réjouissez-vous. Prochain verset. 5. Que votre douceur. Je l'ai rangé dans un placard il y a longtemps et je ne sais pas dans quel placard je l'ai mis, mon douceur. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Voyez le lien il met avec le retour du Seigneur à votre douceur. Est-ce que vous savez que vous pouvez être doux dans le humain et violent dans le spirituel simultanément ? Hello. Je me répète. Vous pouvez être doux dans le contexte humain et violent dans le contexte spirituel simultanément. Le problème pour nous, on fait l'inverse. On est violent dans le côté humain et tout dans le côté spirituel. Bah, quand j'ai dit nous, tous les autres chrétiens, pas les chrétiens de bon berger. 6. Ne vous inquiétez de rien. Qu'est-ce que ça vous dit ? Comment interpréter ça ? Ne vous inquiétez de rien. De rien. De rien. C'est pas, ne vous inquiétez pas, de 99% des choses. De rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Très bien. On a des besoins. On ne cache pas le regard de tous nos besoins. On a des besoins. On a des manques. Hello. Par des prières et des supplications et avec des actions de grâce, des remerciements. 7. Et la paix de Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence. Ça veut dire que tu ne vas même pas comprendre la paix. Tu ne vas pas pouvoir expliquer la paix. La paix gardera vos cœurs et vos pensées. Ça veut dire que si on ne fait pas tout ce qu'on a lu jusqu'à présent, cette paix ne gardera pas le cœur. Ni nos pensées. Et pourquoi nous sommes tellement, et si souvent, affligés par le stress ? Parce qu'on n'a pas fait le précédent. J'ai pris beaucoup de temps à étudier un petit peu le stress. Parce qu'à la fin juin, début juillet, j'ai dit, Seigneur, merci pour tous les miracles que tu fais dans l'église du Bonverger. Merci pour tout le bien que tu fais dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans mes enfants. Je suis un homme vraiment reconnaissant, un homme béni. Mais quand même, j'ai trop de stress dans ma vie et je ne tiendrai pas jusqu'au bout. Je ne garderai pas ce cap. Et je l'ai même dit aux anciens de l'église. Jésus n'a vrai. Mais là, la manière d'avoir vécu cette année dernière, et quand je parle de l'année pour nos visiteurs, pour nous, l'année commence le 1er septembre. Donc, quand je dis à la fin juin, l'année, je parle de tout ce qu'on a vécu depuis le début scolaire, de l'année scolaire. Et j'ai dit, Seigneur, non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne veux pas non plus. Mais là, j'arrive. Toute ma vie adulte, j'ai toujours dit à la fin d'une année, en faisant le bilan, j'ai dit, Seigneur, OK, il faut qu'on arrive à faire plus l'année suivante. C'est la toute première fois de ma vie que j'ai dit, Seigneur, désolé. Mais là, je te dis, même ce que j'ai fait cette année, je ne peux plus faire. Désolé. Je suis saturé. Je suis au bout. Et ce n'est pas que j'ai manqué de la discipline cette année. Pas une seule fois, à ma connaissance, on est tombé malade au cours de l'année. C'est juste le stress de la vie et le stress du ministère. Je dis, Seigneur, ce n'est pas que je veux me reculer parce que le cœur du Seigneur ne prend jamais plaisir dans ce désir de reculer. Dieu déteste ça. Nous voulons toujours avancer. Mais j'ai dit, Seigneur, j'avance, mais soit je vais mourir l'année prochaine à cette vitesse, ou pire, parce qu'il y a de pire que de mourir. c'est de tomber malade et souffrir et faire souffrir aux autres pendant des années et des années. Hello. Ma mère est très souffrante actuellement aux États-Unis. J'ai failli ne pas revenir maintenant. Mais bon, elle a commencé à faire un peu de progrès. Mes frères et soeurs ont dit, Robert, tu peux rentrer en France. Voilà. Mais à n'importe quel moment, si je reçois un appel, je vous laisse entre les mains du Seigneur et entre les mains des autres responsables et je rejoins ma famille. C'est ça notre devoir. Je suis l'aîné dans la famille et même si j'habite à l'autre bout du monde, c'est quand même ma famille. Et bibliquement et spirituellement, devant le Seigneur, je suis responsable. Tout ça simplement pour dire que le stress a des effets physiques. Ça use le corps. On le sait maintenant. Il suffit de lire combien de journaux sortent, combien de magazines sortent qui parlent du stress, mes amis. Juste faire un petit recherche, Google, sur le stress. Vous allez voir la montagne de faits scientifiques, médicaux qui nous prouvent le stress est un tueur. Hello. C'est un tueur. Et il faut que nous arrivions à être des gens passionnés pour Jésus, pour son royaume, passionnés à avoir le monde transformé, mais mieux gérer le stress dans la vie. Et pas juste survivre le stress en attendant la prochaine vacance pour se désintoxiquer du stress. Ça ne suffit pas, mes amis. Il faut qu'on arrive à vivre dans l'une des villes la plus stressante du monde. il faut le dire. L'une des villes, elle est la plus belle du monde, sans aucun doute. Il n'y a pas de débat sur la beauté de la ville de Paris. Mais pour ceux qui y vivent, elle est grande, elle est méchante, elle est sale, et elle est stressante, et elle est déprimante. pour ceux qui y vivent. Mais c'est là où Dieu t'a placé. Si Dieu t'a demandé de vivre au fond de l'océan, ne penses-tu pas qu'il t'aurait donné une bouteille d'oxygène pour pouvoir y vivre? ou si Dieu te demandait de vivre sur la lune, ne penses-tu pas qu'il t'aurait donné la combinaison nécessaire pour y vivre? Donc, si Dieu te demande de vivre à Paris, ne penses-tu pas qu'il t'a donné tout ce qu'il te faut pour pouvoir y vivre et non pas survivre, mais y vivre et être fictureux et heureux? Merci pour les trois ou quatre amènes faibles et fragiles. Mais moi, je le crois et je compte vivre dans la paix de Dieu cette année. Me débarrasser de la colère, la frustration, m'éloigner des gens qui sont dans la colère et dans la frustration. Désolé. Je peux vous aimer sans aimer être avec vous. Hello! Dieu vous ordonne d'aimer vos frères et sœurs. Vous n'avez pas de choix. Mais aimer être avec eux, ça, je ne trouve pas dans la Bible. Il faut dire des choses comme elles sont. il y a des gens désagréables et qui préfèrent rester malades dans le corps ou dans l'âme au lieu de payer le prix pour être changés. Il y en a. Et l'Église, comme elle est un hôpital spirituel, elle attire ces gens. C'est normal parce que Dieu est un Dieu d'espoir et un malade, il a même un malade qui veut, qui aime rester malade, il y a au fond peut-être un petit espoir un jour de trouver un soulagement normal. Mais il faut savoir qu'ici, on va porter ceux qui sont malades et qui veulent rester malades, on va les porter. Mais aussi, on va former ceux qui veulent être transformés pour transformer. Amen. Et c'est différent. Je suis sérieux, mes amis. J'ai peut-être, il faut dire, même si Dieu me donne encore 30 ans sur la terre, 30, c'est très peu. Et je n'ai plus envie de perdre mon temps à investir dans les trous là où une plante ne va jamais grandir, pousser. Mais ceux qui sont sérieux à voir faire un impact dans le monde, là, je m'engage à fond. Et pour les autres, on va les accueillir, on va les soigner le mieux possible. Mais mes amis, Dieu a appelé cette église à être un moteur de transformation dans la ville de Paris. Pas juste une sorte d'arrêt de bus, une petite clinique spirituelle juste pour accueillir les malades. On les accueille, mais on les transforme et vous ne restez plus malades. Comme j'ai dit, je ne prêche pas ce matin. C'est juste un partage, un témoignage de ce que j'ai appris pendant mon repos. Deuxième chose que j'ai appris. Une vie de qualité et la bonne santé vont ensemble. Merci. Il y a très peu d'amens ce matin. Est-ce que vous avez perdu l'habitude car je n'étais pas là? Je vais le redire. Une vie de qualité et une bonne santé vont ensemble. Tu ne peux pas avoir une mauvaise santé et avoir une vie de qualité. Va dans un hôpital et demande à ceux qui sont à l'hôpital aujourd'hui si pour eux c'est une vie de qualité. Toute vie est précieuse. Je ne dirai pas le contraire. Mais on ne peut pas parler d'une vie de qualité, une vie espérée qui aujourd'hui en bonne santé espère finir longue durée à l'hôpital. Personne n'espère ça. Et tous ceux qui sont à l'hôpital espèrent une chose, d'en sortir. Et souvent on n'apprécie pas la bonne santé qu'au jour où nous la perdons. et on s'abuse on s'use jusqu'à ce qu'on n'a plus la bonne santé. Et là après on se plaint. Mais comment Dieu il a pu permettre à ce que cela m'arrive? On mange mal? On ne fait pas le nécessaire pour entretenir le temple que le Saint-Esprit nous a donné? On ne fait pas ce qu'on sait faire? Hello! Et quand il ne fonctionne plus bien on blâme Dieu. Et là vraiment j'ai dit Seigneur ok, ok il faut que je me prenne en main. Hello! Et je vous supplie frères et sœurs je vous supplie il y a tellement de connaissances maintenant au niveau de la santé physique qui sont à la portée de vos droits. Vous n'avez plus à dépendre aux médecins. Vous pouvez aussi vous instruire prendre de la connaissance apprendre ce qui est bien à manger pas bien à manger. Si vous faites selon la connaissance que Dieu vous a donnée là vous aurez plus de confiance que si jamais quelque chose de grave tu tentes dessus tu vas pouvoir t'en sortir mieux. parce que jusqu'à présent tu as vécu dans la sagesse. Est-ce que vous me suivez? Mais ce n'est pas juste une santé physique parce que quoi ça sert d'avoir une belle voiture mais un mauvais conducteur? Hello! Donc la meilleure santé c'est ce qui se trouve entre les oreilles. à dominer les pensées et les sentiments contrôler ta volonté pour que ta volonté reste toujours soumise à la volonté de Dieu. Le combat de l'âme pour la plupart d'entre nous ce n'est pas le diable de notre plus grand adversaire. On est notre plus grand ennemi. Hello! Pourquoi? Parce que je ne fais pas le nécessaire tous les jours. Je regardais un speech hier sur Internet de la part d'un admiral dans la marine américaine qui était Navy SEAL. Les SEAL c'est les plus redoutables forces spéciales dans le militaire américain. Et c'était absolument extraordinaire c'était sur ma page Facebook si ça vous intéresse. Et vous savez la première chose qu'il a dit si vous voulez changer le monde fais ton lit chaque matin. mais là la philosophie la base de simplement faire un geste discipliné chaque matin tu ranges là où tu as vécu pendant 6 à 8 heures et tu le ranges et tu le ranges bien. Il dit même si tu passes une mauvaise journée au moins tu sais que tu vas rentrer dans un lit qui était bien fait le matin et qui était fait par toi. et si tu arrives à faire ton lit tous les matins et tu sais tu sauras au fond de toi tôt ou tard tu vas réussir toutes les autres tâches. souvent une bonne santé ne commence pas avec un doctorat dans l'alimentation ça juste commence à faire ce que nous savons déjà faire et le faire d'une manière soignée disciplinée focalisée et régulière et vraiment wow chaque matin vous savez on n'a pas fait comme beaucoup de vacanciers qui jettent toute discipline à la poubelle parce qu'ils disent oui mais on est en vacances ben non pour nous vous savez pour Catherine et moi c'était au lit vers 21 heures debout vers 5 heures mais pour nous vacances voulaient dire pas une heure avec le Seigneur mais trois heures avec le Seigneur ce n'était pas une heure de sport c'était deux heures de sport après un petit promenade sur la plage d'une heure d'une heure et demie après nos séances de cure après on rentre il est temps du repas du soir et c'est ça ce qu'on a fait pendant quatre semaines c'était magnifique parce qu'après on revient rempli prêt pour le combat prêt à affronter cette ville combien vous voulez revivre vos vacances estivales la troisième chose et je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps de développer mais ça c'est encore beaucoup plus personnel que les deux autres je vous ai dit peut-être en juin ou dans une prêche dans un prêche avant l'été que l'année bon je viens de le dire aussi mais l'année dernière était peut-être l'année la plus difficile de ma vie même nettement plus difficile que l'année où Rihanna est née avec tous ses problèmes à la naissance c'était une année très 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 difficile et j'ai failli vraiment abandonner tout je n'ai pas honte de vous le dire je n'ai pas c'est pas un point d'orgueil non plus juste pour être transparent et c'est vrai que vraiment en partant dans ce temps de repos j'ai dit Seigneur je dépose tout ça devant toi mais pendant mes quatre semaines je n'ai pas envie de prier par rapport à l'année je n'ai même pas envie d'y penser si tu as quelque chose à me dire tu choisis le moment c'est après le culte le quatrième culte de notre temps de repos j'étais à la conduite de la voiture Catherine je pense qu'elle faisait un texte ou un truc mais de toute manière on ne parlait pas et tout d'un coup j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a parlé par rapport à l'année que j'ai vécue il m'a révélé qu'il y a eu une stratégie un plan né à l'enfer qui était mis en exécution cette année pour me détruire personnellement me détruire ou si les forces démoniaques n'arrivaient pas à me détruire ils voulaient me rendre tellement amère tellement frustrée dans le ministère pour me rendre inefficace pour l'avenir ils n'ont pas réussi maintenant je vais vous dire aussi quelque chose et j'ai besoin vraiment de qualifier ce que je vais dire parce que c'est ce que j'ai entendu dans la voix de Dieu par rapport à ma vie il m'a dit que l'attaque principale provenait par un esprit de Jezebel j'explique souvent quand un chrétien d'un certain âge entend parler d'un esprit Jezebel on commence toujours à penser ok c'est qui c'est qui dans l'église c'est qui dans l'église qui a amené l'esprit c'est pas comme ça que Dieu m'a parlé on a pensé par des situations très douloureuses mais il faut comprendre que ce que Dieu m'a révélé n'avait rien à voir avec une situation n'avait rien à voir avec une personne quand Dieu m'a parlé dans l'esprit Jezebel je n'ai vu aucun visage humain et plus que j'étudie cet esprit dont la Bible en parle plus que je comprends que c'est l'une des principautés sur la ville de Paris chose que je n'avais pas compris auparavant en gros Jezebel était une une femme païenne dans l'Ancien Testament qui a épousé le roi Ahab qui était roi des dix tribus du Nord qui s'appelait Israël à cette époque son père était roi et prêtre idolâtre un prêtre du faux dieu Baal elle a entraîné toute Israël dans l'idolâtrie elle a subjugé son mari arabe pour qu'il devienne quasiment comme un marionnette entre ses mains ce qui est intéressant c'est dans le livre d'Apocalypse vous pouvez juste afficher le texte les gars on ne va pas prendre le temps de le lire mais même Jésus quand il écrit les sept lettres ou les lettres aux sept églises d'Asie mineure à l'époque des apôtres Jésus s'adresse à une de cette église l'église de Thiatir Thiatir en disant en gros vous faites plein 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 de bonnes choses mais j'ai cette chose contre vous vous supportez la femme Jézabel qui entraîne mes serviteurs dans la séduction de l'immoralité je lui ai donné du temps pour se repentir mais elle ne voulait pas donc je vais la jeter sur un lit de souffrance ok c'est bon vous pouvez enlever le texte je l'ai juste affiché pour que vous le voyez il est là vous pouvez l'étudier vous même pour moi ce que j'ai compris et c'est tout ce que je veux relever et on va prier l'esprit Jézabel cherche toujours à faire taire la voix prophétique la voix de Dieu c'est ça son rôle principal elle veut faire taire la voix ce qu'on entend par le tuyau humain de la part de Dieu son premier attaque est de les entraîner dans l'immoralité ou la fausse doctrine de leur faire penser qu'ils font bien mais que à la fin ils ont avalé un mensonge c'est ça l'esprit de séduction l'esprit de séduction elle va prendre un verre d'eau et rajouter juste quelques gouttes de poison le verre d'eau semble bien parce que le poison est tellement dilué on ne le voit plus mais il est bien dedans il te rend malade et il te tue à la fin c'est ça l'esprit elle est tellement tellement subtile tu me donnes n'importe quelle église dans la région parisienne qui cherche à libérer le son du ciel et la voix du Saint-Esprit d'une manière prophétique avec un objectif de transformer la société et je vous promets que l'esprit de Jézébel est à l'oeuvre contre cette église c'est automatique on n'a pas besoin de demander ouh est-ce que cet esprit est là ben cet esprit est là et même si Dieu se sert d'une femme pour nous parler de tel esprit il faut savoir que dans le monde spirituel il n'y a pas de masculin et féminin et l'esprit ne va pas juste agir à travers une femme et ce n'est pas parce qu'une femme a une personnalité forte qu'elle est Jézébel mon Dieu hello j'ai épousé une femme forte de personnalité elle est belle mais elle a quand même un caractère très fort ma femme elle regarde tu es merveilleuse ma chérie mais elle n'a rien de l'esprit de Jézébel en elle mais rien 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 c'est juste une image mais l'esprit de Jézébel ne va pas te demander est-ce que tu es un homme ah tu es un homme je ne peux pas agir à travers toi parce que c'est un homme non l'esprit va agir par le par le tuyau qu'il trouve ouvert mais cette voie vient cet esprit vient pour tuer la voie prophétique pour qu'on perde cette envie d'être un outil transformatrice dans la société combien d'hommes et de femmes de Dieu nous avons vu se lever en France avec un ministère prophétique et qui se font tabasser par des puissances démoniaques pourquoi parce que la France en tant que nation elle a un appel prophétique et c'est pour ça mes amis et Paris encore plus c'est pour ça que cette principauté ne va pas lâcher la ville de Paris tranquillement on en parlera davantage surtout pendant le jeûne de Daniel parce que mes amis on déclare la guerre Alléluia vous savez parfois on se trouve dans les combats et on ignore le sens du combat on sait que c'est un combat mais vous savez quand vous êtes au centre d'un ouragan on ignore la taille et la direction on sait simplement qu'on est bafoué par les vents de toutes les directions et on dit au secours Seigneur c'est une fois qu'on en sorte et on regarde d'un autre perspective on dit oulala mais c'était féroce et quand je pense ce qui était lancé contre nous et peut-être je ne sais pas je ne sais pas encore c'est peut-être trop tôt de parler de certaines fatalités mais mes amis on ne peut pas passer par une telle tempête sans sans subir des dégâts mais quand je dis Seigneur si c'est le mieux que le diable a pu nous lancer et nous voici avec plus d'envie que jamais auparavant plus de conviction que jamais auparavant mais grâce à ce combat nous avons beaucoup plus de connaissances qu'auparavant et on va mener nettement mieux plus sagement les prochaines batailles Alléluia les choses que j'ai apprises mes amis même même si on perd un peu de terrain pendant un combat ce qu'on perd Dieu nous restaure et non seulement est-ce qu'on va regagner le terrain perdu on va demander à ce que le voleur nous rembourse sept fois ce qu'il a volé de nous il n'y a pas de perdant dans le Seigneur la seule perte c'est lorsqu'on abandonne parfois on est frappé parfois on est par terre mais la grâce de Dieu vient chaque fois pour nous relever nous restaurer et nous relancer et je vous dis par le nom de Jésus Christ on se relance à une cadence que nous n'avons jamais connue auparavant et si vous êtes prêts et si vous êtes prêts vous relancez avec moi levez-vous Alléluia merci Jésus oh Jésus combien vous avez envie de commencer le jeûne demain waouh et comme j'ai dit Dieu m'a dit Fiston je ne vais pas te laisser prêcher ce matin tu veux juste faire un témoignage court succinct doux je dis Seigneur ok pas de problème mes amis ça c'est du doux Amen j'attends que le feu descende Amen 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 Croyez-moi croyez-moi le feu va descendre Amen Le feu va descendre Amen 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 Tu sais quand le feu vient ça brûle ça ne chatouille pas Je n'ai jamais vu quelqu'un prendre vraiment le feu de Dieu et rigoler par la suite Il y a un temps de rigoler dans le Seigneur il y en a merci Seigneur Il y a du temps pour rigoler il y a du temps pour tout mais quand le feu le vrai feu c'est la descente ça brûle et si on a des choses que nous voulons cacher de Dieu c'est là où le feu fait mal et le feu dérange mais si nous n'avons rien à cacher si on vient vraiment à Dieu avec un coeur abandonné à lui plein de confiance Seigneur même si ça me fait mal mais fais-le même si ça me dérange mais Seigneur dérange-moi tout ce que je veux c'est toi Jésus tout ce que je veux c'est de voir ton royaume manifesté sur la terre si c'est ça nous n'avons rien à craindre du feu Amen j'ai dit je ne vais pas prêcher on va prier on va clôturer ici d'accord juste cette partie mais la grâce va continuer à œuvrer dans nos cœurs vous êtes d'accord avec moi Alléluia Seigneur tout ce que nous pouvons dire c'est merci pour tout ce que nous avons vécu tout ce que nous vivons et tout ce que nous vivrons merci pour ta grâce infinie infatigable et comment Seigneur Dieu que même dans nos désespoirs dans nos souffrances dans nos tristesses même dans nos échecs tu manifestes constamment ton amour et ta grâce tu nous abandonnes jamais Seigneur ni ta volonté à notre égard tu es toujours prêt à nous recevoir quel que soit notre état pour nous relancer dans ton chemin s'il y a parmi nous des hommes et des femmes qui sont découragés je prie maintenant au nom de Jésus papa souffle souffle le vent de vie s'il y a ceux et celles qui sont oppressés par cet esprit de Jézébène je brise les liens au nom de Jésus je brise ces liens au nom de Jésus et Seigneur tu libères tes enfants tu nous apprennes tu nous apprends chacun à reconnaître cet esprit là où il pourrait se cacher là où il pourrait semer la séduction de tout genre seigneur tu nous rends sensibles nous n'avons pas peur de cet esprit mais nous ne sommes pas ignorants de ces dévises et par le nom de Jésus Christ Seigneur cette bataille quand la lune nous allons remporter la victoire pour la gloire de Dieu nous verrons petit à petit Paris libéré de cet esprit qui est implanté depuis très 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 longtemps et ce n'est pas seul que nous avons pouvoir le déloger mais dès que Dieu donne cette révélation d'ordre des églises Alléluia il ne peut pas rester ici il ne peut pas rester ici pour ceux et celles Seigneur Dieu qui sont qui sont peut-être encore fatigués dans le corps ou dans l'âme Seigneur tu les encourages et tu les fortifies par l'esprit saint maintenant par le nom de Jésus Christ merci Seigneur ceux qui étaient dans la vallée de l'indécision qui étaient tellement bafoués récemment que tu ne sais plus où est ta place mais j'entends le Seigneur te dire clairement tu sais où est ta place n'abandonne pas la place que je t'ai déjà révélée sois fidèle à ta place prie possession de ta place et tu verras ma gloire parce que tu étais fidèle et je te donne la force à persévérer jusqu'à jusqu'à l'accomplissement de toutes mes bonnes promesses si c'est pour toi lève ta main et saisis cette promesse de la part du Seigneur Alléluia Seigneur nous prions pour tous nos frères et soeurs qui sont loin de nous maintenant qui sont toujours en vacances en déplacement Seigneur tu prépares leur esprit tu prépares l'âme Seigneur pour ce temps de prière et jeûne qui s'approche à grande vitesse Alléluia pour que toute ta volonté soit faite en nous pour la gloire du nom de Jésus si vous êtes d'accord dites un grand Amen Alléluia Alléluia écoutez on va on va terminer là je tourne vers quelqu'un à côté de toi prends lui par la main bénis-le au nom de Jésus avant de partir je vous bénis au nom de Jésus Christ passez une bonne semaine dans le Seigneur profitez encore de ce beau temps et cherchez à la face de Dieu bénis quelqu'un à côté de toi avant de partir merci